Salut tout le monde, salut tout le monde, c'est Nas Salthu et là aujourd'hui on va regarder une story de Paga qui va dire ses quatre vérités à l'ENA tout simplement donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et bon visionnage et après la vidéo je vous dirai mon avis également Dites-moi, c'est une journaliste elle, depuis le premier épisode elle commande tous les trucs non mais dites-moi le, elle fait partie de la production, elle critique tout le monde elle si on l'écoute c'est la, c'est la sainte, voilà c'est la sainte de la télé-réalité voilà elle attend quoi que tout le monde parle de elle, on vient alors que la fille on peut faire des statistiques, des pronostics sur elle je pense que si on rassemble tous les marseillais c'est la fille la plus détestée parce que c'est la fille la plus c'est une fille qui crache le venin tout simplement et elle est là tout le temps elle prend la parole oui alors là il s'est passé ça, là il s'est passé ça, là il m'a forcé, là il a fait ci écoute-moi meuf, tu étais là pour faire de la télé-réalité, pour encaisser de l'argent, pour avoir des followers tu es une dégain sans chaussettes, personne ne peut te voir, tu parles à tous les blogueurs qui sont de ton côté j'ai toutes les preuves parce que malheureusement il y a une personne qui est amie avec moi et qui connaît tout le monde tu veux quoi ? tu veux que tout est autour de toi tu es une fille méchante, tu es une fille avec moi les amis au début je l'aimais bien cette fille, c'est vrai que je me suis rapproché d'elle, ça a créé des embrouilles de fou mais comme vous pouvez le voir et le savoir, je n'ai pas fait semblant, je ne fais pas semblant moi je suis une personne, je suis droit et vous le savez je ne prends jamais mes réseaux mais là je vais prendre mes réseaux, bon déjà je vais lui donner de la force et je suis un peu dégoûté voilà premièrement, mais deuxièmement je prévenais tout le monde, attention mes amis, cette fille elle est très méchante elle venait me gratter la nuit, la nuit elle tapait, pourquoi tu ne me parles pas pas gars ? elle a fait pareil avec Flo André, tout le monde dit c'est un forceur non non non, la veille elle était dans le lit de Flo André parce qu'on va balancer des trucs elle a vu qu'il y a Ylan qui est arrivé, bien sûr un peu des followers qu'est-ce qu'elle a fait ? C'est rapproché de Ylan mais si on l'écoute, elle, attention, c'est une sainte lit touche non, le respect, les principes, les valeurs et pas critiquer la production surtout qu'ils ont toujours été là pour elle c'est une fille méchante, une fille aigrie, une fille qui veut que tout tourne autour d'elle et ça je ne l'accepte pas je vous le garantis, je vous le garantis, j'ai beaucoup de preuves comment tu prends ton téléphone dès le premier jour et tu commentes à chaque fois ça tourne dans son sens donc si on l'écoute, elle, elle a raison tout le temps 10000% non 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 non, j'encaisse, j'encaisse et Paga si, et Flo si, et Patati si, et Jess si, et la production si mais dis-moi, tu sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont contre toi à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions et les bonnes questions, tu as de la chance que Jess, Chibot et tout le monde et Julien, Manon et tout le monde ne te tombent pas dessus parce que tu sais que tu as tort à 100 000% tu es méchante, tu es vicieuse le mot il est là, tu es vicieuse ma petite et tu le sais très bien, rien que dans ton regard on le voit que tu es vicieuse quand tu fais tes vidéos de faux cul, d'hypocrite donc sur ce, j'arrête là, je ne te donne plus l'heure tu es une déguince en chaussettes tu mérites, tu mérites même pas d'être dans une télé-réalité et d'avoir des followers tellement tu es écœurante tu ne sais même pas comment ils font tes amis et ta famille pour te supporter tu es vraiment une personne malsaine et je le dis haut et fort que Dieu m'entende et je te... tu crées des harcèlements sur les gens tu parles à tous les bloqueurs tous les bloqueurs, tu parles à Luna tout le monde, tout petit Quinti Flo que j'ai bu tout à l'heure tu le fais passer pour un forceur alors qu'au final la vraie méchante et la vraie fautive c'est toi comme il dit mon collègue c'est Dieu qui donne mon bébé la roue elle tourne et elle va bien tourner sur ce, arrive à la tchè ah oui pour les moins de 18 s'abstenir tu as critiqué Flo aussi oui il m'a forcé à m'embrasser déjà s'il y a un forçage tu penses bien que la production ne monte pas tout ça la veille tu étais dans son lit on va pas dire ce qui s'est passé mais peu importe et le lendemain tu dis Flo il m'a forcé une semaine que tu faisais croire au monde des merveilles je vais habiter avec toi à Dubaï et le lendemain tu l'as forcé il t'a forcé soi-disant c'est un sketch on est dans un sketch mais tu aurais même pas dû tu aurais même pas dû t'initier dans la télé-réalité puisqu'au final tu es devenu une personne méchante une personne malsaine une mauvaise personne et tu le sais très bien que j'ai raison à 100 000% je prends jamais mes réseaux et là pour une fois je les prends et ça me dégoûte parce que vraiment tu fais du mal à beaucoup de personnes tu harcèles les blogueurs tu inventes n'importe quoi que ça soit sur Luna sur Flo sur Jess sur Maëva sur moi tu es une folle tu es vraiment je t'explique tu peux prendre tes réseaux derrière pour dire ouais mais pas en fait parce que si tout le monde commence à parler sur toi ma beauté que ce soit Jess que ce soit tout le monde tu vas comprendre ta douleur nous on est gentil on est très respectueux et pour le coup toi tu n'es pas respectueuse c'est bien beau de diriger des valeurs et des principes mais on n'a pas tous les mêmes valeurs et les mêmes principes et pour le coup tes valeurs et tes principes ça vaut zéro et ça fait du mal à beaucoup de personnes d'accord tu as compris ça ciao vous savez que les martiens on est très terre à terre oui c'est sûr que des fois on n'a pas la bonne parole etc on n'a pas le bon jugement mais quand au début je préviens d'un truc faites attention méfiez-vous d'elle elle fait des actions la nuit dans mon dos et après elle fait tout le contraire et bien petit à petit toute la maison m'a donné d'accord tout simplement pas parce que je ne suis pas gars on s'en fout que je ne suis pas gars parce que je suis une bonne personne et quand je dis les choses je le dis réellement et en fait qu'est-ce qui s'est passé c'est qu'elle a compris le vice et petit à petit elle voulait faire péter un plomb à tout le monde vu qu'elle sait qu'elle a tort qu'est-ce qu'elle fait elle prend tout le temps ses réseaux sociaux tous les jours mais alors tous les jours si on l'écoute elle c'est le bon Dieu j'en ai vu des cafards j'en ai vu des mauvaises personnes mais je vous le promets que c'est le diable cette fille le diable en personne tu as mis des gens en dépression par rapport à l'harcèlement que tu as pu effectuer c'est grave mais dis-moi tu as fait un pacte avec le diable ou quoi ? c'est quoi ? à moins que tu t'es dit quoi ? je vais rentrer dans les marseillais je vais sortir avec tout le monde parce qu'à t'écouter de m'avoir fréquenté c'est normal c'est pas normal meuf moi c'est pas normal mais toi aussi c'est pas normal d'être parti sur Flo André que soi-disant il t'a reçulé à faire un bisou je l'ai jamais vu ça là alors que la vête était dans son lit c'est pas normal non plus et après quand il est venu Ilan qui dit moi je m'en fous d'Ilan qu'au final tu l'as fréquenté pour ses followers c'est pas normal non plus donc je me dis il y a deux solutions soit la fille elle veut des abonnés des followers soit la fille vraiment il y a quelque chose qui tourne par rond je pense que tu aurais pas dû voir une psy tu aurais dû voir 40 psy allez Valet alors par rapport au respect de la prod je vais pas tout balancer en fait je vais rien balancer du off que tu as fait parce que crois-moi entre Ilan Flo moi surtout moi surtout moi parce qu'alors là c'est la goutte d'eau et non Flo Flo la veille c'est vrai parce que c'est un harceleur apparemment stop allez Valet tu es venu dans ta tête tu avais déjà un chéri on le sait avant de rentrer en télé tu savais très bien pourquoi tu venais il fallait que tu fasses du show que tu encappes le plus de mecs possible et après tu savais que tu allais te défendre derrière sur les réseaux sociaux pour ton image pour gagner des followers pour être connu tu es pas connu tu as fait une télé tu es une dégain sans chaussette voilà je pense que tu as un bac plus 20 téléréalité alors celle-là je ne l'ai jamais vue j'en ai entendu j'en ai vu des choses mais alors je ne sais pas 10 ans que tu fais de télé-réalité on ne m'entend pas je ne parle pas je ne prends pas mes réseaux je ne critique pas alors toi la bocale est bien ouverte je n'ai jamais vu ça de ma life harcèlement tu as fait je vais retrouver tous les messages ma parole c'est pas du harcèlement oh j'ai croisé Flo il m'a dit mais elle me menace elle me fait du harcèlement mais tu sais qui toi tu sais qui c'est un scandale c'est un scandale j'arrête là sinon je vais la terminer j'ai des dossiers c'est du en tout cas le pépé tu voulais bien coucher avec lui le pépé tous les soirs tu venais gratter à la porte en tout cas le pépé Flo André quand tu n'as plus eu Paga tu n'avais que Flo André de célibataire tu voulais coucher avec lui le lendemain tu l'as traité de forceur et en tout cas le pépé le lendemain il y a eu Ilan Ilan ah oui beaucoup de followers ma beauté frérot tu ne parles pas de moi de une télé avec moi 20 télés toi tu es morte dans le game tu cherches le buzz tu cherches d'avoir des followers tu cherches à te défendre tout le temps tous les jours critiquer la production tu es morte tu es morte tu es le venin vu la tête que tu as tu es le diable tu es le diable le diable le diable alors le pépé sans lui déjà tu ne serais pas là premièrement et deuxièmement sans le pépé tu n'aurais pas fait la bandeuse comme ça avec moi parce que le premier sort le deuxième sort le troisième sort tu tapais à la porte comme ça il y a des témoins Paga pourquoi tu ne me parles pas pourquoi tu ne me parles pas ok Paga on met de côté il est venu Luna on met de côté Flo André il n'y avait que Flo André du coup de célibataire on allait sur Flo André Flo André on le fait passer pour un forceur alors que la veille on l'était dans sans lui la nuit bon les amis pour finir je vais vous dire un truc vous allez capoter Lena elle faisait la mielleuse avec tout le monde à la fin de l'aventure c'est à dire caméra terminée elle parlait à Luna Luna il est bon ton plat je t'adore c'est trop belle pareil avec Maïva pareil avec tout le monde personne ne lui parlait c'est à dire que moi qu'elle me disait même moi Paga ils sont bons c'est bon ton plat je regardais Luna la matinée je me disais mais qu'est-ce qu'elle a c'est fatigué qu'est-ce qu'elle a mais s'il vous plaît mais j'aurais mis une caméra mais s'il vous plaît vous le savez 10 ans de télé je mets une caméra vous voyez la Lena vous vous dites mais qu'est-ce qu'elle a c'est fatigué et tout le monde le sait que c'est fatigué tous mes amis ils disaient oh elle est belle oh elle a du vice c'est même pas du vice qu'elle a c'est même pas du vice à 29 ans elle m'appelle Pépé mais c'est quoi à 29 ans de commencer la télé elle faisait la bandeuse avec tout le monde tout le monde la production m'est pire dans tout ça parce que moi à la base j'ai pas d'animosité j'ai fréquenté des filles j'étais célibataire j'ai fait le con ok je suis célibataire je trouve l'amour je trouve pas ok j'ai trouvé l'amour avec Luna je suis heureux je suis le plus heureux du monde mais ça c'est les genres de filles qui ont 29 ans qui sont en couple à l'extérieur qui fréquentent Pépé alors qu'elle a 29 ans qui fréquentent Flou André alors que la veille elle veut presque on l'a compris et ensuite avec Ilan pour plein de followers et qu'ensuite elle le quitte parce qu'elle a son copain elle veut pas aller à Dubaï ouf j'allève mon masque vous savez quoi ? donc voilà c'était la story de Paga donc du lourd du lourd encore un énième clash un énième clash je voulais rebondir là-dessus après j'ai pas suivi les Marseillais à Dubaï j'ai regardé les premiers épisodes et après j'ai un peu lâché l'affaire j'avais d'autres trucs j'avais moins de temps de libre donc j'ai pas suivi tous les Marseillais à Dubaï tous les épisodes tout ça c'est que l'ENA c'est une nouvelle dans leur truc tout ça mais aussi avec les derniers scandales entre Nabil El Moudni qui dénonce des agissements bizarres de la prod des Marseillais et les filles aussi la Angel tout ça qui dénonce les problèmes de la production des anges c'est vrai que on va pas se cacher derrière notre petit doigt on va pas se mentir à soi-même c'est vrai que les productions elles ont intérêt à ce qui est du sexe des embrouilles parce que c'est ça qui donne de la visibilité qui fait des vues tout ça qui engendre des revenus publicitaires tout simplement sur les télés Wii 9 Energy 12 tout ça donc et ces derniers scandales ça soit vrai ou pas ça met en lumière cet aspect-là quand même et ce qui peut créer des dégénérescences comme cette dégénérescence-là d'une nouvelle se dit que pour y arriver il faut coucher il faut clasher il faut coucher il faut clasher il faut clasher elle clashe pendant qu'elle couche et elle couche pendant qu'elle clashe donc c'est malheureux c'est malheureux mais c'est la course à la réussite ils se disent qu'un nouveau couple par-ci un nouveau clash par-là du coup ça va mettre de l'animation tout ça et je trouve que c'est dommage je trouve que c'est dommage ok il y a un côté voyeur dans la télé-réalité on voit la vie des gens tout ça mais je pense ça devrait plus quand on est à des challenges à des soirées à des trucs un peu plus intéressants voire même à des trucs un peu plus intéressants faire évoluer la télé-réalité vers quelque chose d'un peu plus intéressant et pas vers quelque chose d'abrutissant quoi ça reste du divertissement ok mais style des jeux des trucs comme ça des défis mais voilà je pense que c'est trop je pense que ça peut la télé-réalité peut vite dériver voilà je place ça là alors que ça n'a rien à voir mais d'un côté si ça va avoir quelque chose ça crée des dégénérescences étant les nouvelles candidates elles pensent qu'il faut coucher ça risque de devenir comme de la prostitution à ciel ouvert filmé la télé-réalité malheureusement c'est l'image qu'elle en donne parfois c'est l'image qu'elle en donne parfois donc voilà c'est à peu près tout voilà sinon on a écouté tout le clash tous les arguments de Paga Paga c'est pas quelqu'un qui on va dire c'est pas un fouteur de merde on va dire c'est pas le plus gros fouteur de merde en tout cas tu vois il fait sa petite histoire c'est peut-être qu'ils l'ont gardé parce que justement il est tranquille mais voilà il y a des trucs faut pas dépasser des limites aussi je pense quand tu vois une fille qu'elle saute de mec en mec pour elle a critiqué la prod ouais justement elle a critiqué la prod Nabil Edmoudi s'en est servi parce qu'elle a parlé d'alcool de trucs bizarres et tout dans les marseillais après c'est un autre débat est-ce que c'est la prod est-ce que c'est l'initiative de certains je sais pas donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé à mettre un pouce bleu à vous abonner à cliquer sur la cloche et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos à très bientôt Sous-titrage ST' 501